Je m'appelle Idriss Haroubi, j'ai 10 ans, j'ai joué le rôle d'un autiste dans le film Regarde-moi. Mon rôle c'est le rôle d'un autiste que son père, dès qu'il avait deux ans, est parti faire une autre vie en France parce que lui il était autiste, avec une autre femme et donc il devait revenir parce que sa femme, le père de ma mère dans le film il devait revenir parce qu'elle avait un AVC pour s'occuper de moi. Et ma tante, qui a incarné Sausen Mraloch, a porté plainte parce qu'il ne donne pas de l'argent, il ne s'occupe pas de son enfant. Ça m'a plu bien sûr de jouer ce rôle et d'être devant une caméra. Et en fait, je suis allée une semaine, j'habite en Tunisie moi, mais je suis allée une semaine à Tunis pour faire de la répétition à Propaganda Production avec Najib Balqadi. Et pour faire la démarche, il m'a mis des chaussures plus petites que moi de taille, une sorte de double sommeil, pour le dos, il m'a mis un harnais, un harnais de derrière, d'un côté lourd, d'un côté non. Pour le regard et pour les mains, c'est moi et Najib qu'on l'a fait. En fait, avant, je ne connaissais pas c'était quoi l'autisme. Je savais c'était quoi, mais je ne m'intéressais pas beaucoup. Maintenant, je connais beaucoup plus c'est comment les autistes, ils sont comment. Et j'ai un message à passer déjà. Il faut, dès que quelqu'un sait que son enfant est autiste, il ne faut pas partir et le laisser dans un orphelinat où l'un des parents part et l'autre reste avec son enfant.